Le campus universitaire de Soissons-Pufi est implanté sur un magnifique domaine de 18 hectares en périphérie de Soissons. Pour l'hébergement, des résidences existent sur le site. Bonjour, je m'appelle Laurent Danais, je suis le chef du département du DUT Tuelio-DUT de l'Aide. Le DUT qualité logistique industrielle et organisation a pour vocation de former en deux ans des personnes pouvant travailler dans les secteurs d'activité de l'agroalimentaire, de la météorologie, de la mécanique ainsi que des services. La vocation de ce diplôme est de former des spécialistes dans la qualité et dans l'organisation. Le pourcentage de poursuites d'études est de 50% et une majorité de personnes trouvent le travail rapidement après le temps. Nous voici dans l'atelier du département Tuelio. Cet atelier est un atelier flexible permettant de réaliser des pièces de jeu d'échec ou des pièces de stylo. Dans cet atelier, les étudiants peuvent voir les notions de logistique, de fabrication ainsi que le traduit. ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans ces entreprises, les missions qu'on confiera à ces futurs étudiants diplômés de solidité devraient nous reposer sur ces différents cours liés à la qualité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est synonyme de gestion des flux. Qu'est-ce que c'est que la gestion des flux ? Il y a déjà un flux, on parle de deux types de flux principalement dans l'entreprise. Des flux qui concernent la circulation des matières premières, des articles, des produits finis, etc. C'est ce qu'on appelle les flux physiques, puisqu'ils concernent un déplacement de matière. Et puis un deuxième type de flux, qui sont les flux qui concernent la circulation des données, c'est ce que l'on appelle les flux d'informations. Le but de la logistique, ça va être d'assurer la concordance de ces deux flux, les flux d'informations et les flux physiques. Alors concrètement, comment cela se traduit ? Eh bien, cela se traduit par le fait d'avoir au bon endroit, au bon moment, dans la quantité demandée, les matières nécessaires, les produits nécessaires et les informations nécessaires à la réalisation des opérations de production. Cette problématique prend des aspects différents lorsque l'on parle soit de court terme, moyen terme ou long terme. C'est un logiciel vraiment performant qui permet de simuler des ateliers. Donc là, on a imposé des coupes, des tours, des fraiseuses, qui vont permettre de voir au final combien est-ce qu'on aura en stock. Donc si j'ai l'assimilation sur 620 minutes par exemple, voilà, donc on s'aperçoit qu'il y a un nombre assez conséquent, donc enfin, ça correspond au calcul qu'on avait effectué. Et donc en fait, ça c'est quelque chose qui est applicable dans toutes les données. I walk a lonely road, the only one that I have ever known Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone I walk this empty street On the boulevard, I broke Je suis maître de conférence au département qualité, logistique, industrielle et organisation. Je suis responsable de plusieurs modules enseignés en première année, en deuxième année de DUT, ainsi qu'en licence professionnelle et management de l'activité. Les modules d'automatique et de production enseignants en première année permettent aux étudiants d'acquérir les techniques et les compétences nécessaires pour automatiser une chaîne de production ou tout simplement d'étudier le fonctionnement d'un atelier, mais aussi de comprendre le fonctionnement d'un système automatisé dans un but d'amélioration. Grâce aux modules de simulation de flux de production enseignants en deuxième année, les étudiants apprennent les techniques nécessaires pour construire des modèles, bien sûr grâce à des logiciels bien spécifiques, leur permettant de simuler des chaînes de production dans un but d'améliorer la production ou faire une utile préalable sur la production dans le cas d'un plan d'investissement. Bien sûr, bien d'autres modules viennent compléter cette formation. Au sein du département QEU, je suis également le responsable des stages. En effet, les étudiants doivent effectuer deux stages d'entreprise pour valider leur but. Un stage en première année d'une durée de cinq semaines qui est plus orienté vers la découverte de l'entreprise et du monde professionnel et un stage en deuxième année d'une période de trois mois pendant lequel les étudiants mènent un projet au sein de l'entreprise leur permettant d'appliquer les connaissances acquises pendant le DUT et faire ainsi profiter l'entreprise avec leur savoir-faire. Donc, si vous êtes intéressé par votre DUT, sachez que vous aurez toujours une équipe pédagogique à votre écoute pour vous accueillir et vous renseigner. Merci. Merci.